Salut tout le monde, j'espère que vous allez être très bien, très heureux de vous accueillir à nouveau sur mon toit ici, mon laboratoire des énergies renouvelables comme j'aime bien l'appeler, pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler encore d'énergie solaire photovoltaïque. Oui, ça devient quand même important maintenant de pouvoir produire sa propre énergie. Il y a plein de systèmes plug and play qui arrivent pour pouvoir compenser la hausse du prix de l'électricité. Donc c'est ce que j'essaye de vous montrer depuis deux ans et demi maintenant. Et à chaque fois, il y a des nouveautés qui arrivent et à chaque fois, on parle des nouvelles choses. L'objectif dans cette vidéo, c'est deux choses. La première chose, c'est vous faire voir mon panneau solaire qui est cassé là derrière. Pourquoi il a été cassé ? Je vais vous donner des astuces pour que ça ne vous arrive pas chez vous. Et deuxième chose, on va parler du nouveau panneau aussi Sonology, la nouvelle station qui elle est bifaciale. On va être capable de récupérer aussi les réverbérations à l'arrière du panneau. On va voir si c'est intéressant. En tout cas, moi j'ai acheté avec mes propres sous ce nouveau panneau pour pouvoir compenser celui qui est là. Mais apparemment, il fonctionne toujours. Si vous êtes intéressé par tous ces domaines, de l'énergie renouvelable, de la voiture électrique, l'autonomie énergétique et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, merci de prendre deux petites secondes pour cliquer juste ici. Ça m'aide beaucoup. Je sais que vous êtes environ 80% à regarder mes vidéos et pas à être abonné. Et puis ça m'aide énormément pour pouvoir avoir des sponsors de la qualité de Sonology et des autres. Donc merci à vous. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un grand pouce en l'air. Jusqu'à présent, je disposais de ces trois stations Sonology. Et il y a quelques temps, il y a eu énormément de vent. Et le vent s'est engouffré par l'arrière des panneaux, ce qui n'arrive jamais d'habitude. On a le Mistral qui arrive vraiment en face. Là, le vent est arrivé par derrière et le panneau s'est soulevé littéralement. Et c'est explosé au sol. Et vous voyez, si je touche, le panneau est toujours en un seul morceau. C'est juste le verre feuilleté qui a explosé. Là, je touche, je me fais pas mal. Ça fonctionne toujours. Je vous ferai voir les mesures juste après. Ces panneaux solaires peuvent être soit accrochés au mur, soit posés au sol. C'est cette option-là que moi j'ai choisi sur mon toit plat. Et bien évidemment, quand on les pose au sol, il peut y avoir de l'air qui passe en dessous. Et il faut pouvoir les lester. Quand vous achetez une station Sonology, vous allez avoir ces deux bacs de lestage qui sont ici. Qui vont servir à mettre, par exemple, des dalles de jardin. J'ai mes deux bacs ici qui ont disparu, qui sont partis avec le vent. J'avais utilisé des carreaux pour faire du lest. Comme on est sur un toit en gravier, ça a tendance à glisser. Et du coup, avec les vibrations, petit à petit, le lest s'est poussé vers l'avant jusqu'au moment où il ne faisait plus point de bascule. Le panneau s'est littéralement retourné et donc à casser. Du coup, ce que je vous conseille vivement, et c'est ce que j'ai fait, pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne bien. J'ai mis du carrelage ici. On va être certain que cette barre-là ne va pas se lever, ne serait-ce que de quelques millimètres. Il ne va pas pousser le lest vers l'avant. Donc normalement, là, je suis tranquille. Normalement, un appareil électronique qui ferait un vol plané comme ça, qui serait feuilleté comme ça, il serait complètement cassé. On pourrait le prendre et le mettre à la poubelle. En fait, les panneaux solaires, ça tient très longtemps dans le temps et il n'y a rien de mécanique à l'intérieur. Donc même cassé comme ça, ça doit fonctionner. J'ai une prise connectée qui me permet de connaître la puissance de ces trois panneaux. Et je produis environ 900 watts. Chaque panneau solaire, c'est 400 watts. Donc on voit bien qu'on n'est pas deux à bloc et un à zéro ou un à 100 watts. Ce n'est pas possible. Donc on doit être à peu près à 300 watts de production par panneau. Mais il est possible aussi qu'il ne fonctionne qu'au deux tiers de sa capacité. Et comme ils sont branchés en série, il peut très bien descendre toute la ligne en plus des trois panneaux Sonology. Je branche aussi sur cette prise connectée le panneau SuperSola. Donc j'ai un total de 1500 watts. Et quand le soleil est au zénith, je sors 1100 watts, ce qui est très très bon. Donc ça m'étonnerait que ce panneau ait une réelle incidence. Mais on va vérifier quand même. On va voir quelle est la puissance réelle sortie de ce panneau. Alors je vais être obligé de faire un petit bidouillage. Parce que chez Sonology, soit vous achetez un panneau tête de ligne qui se branche sur le secteur. Vous voyez là c'est la sortie pour brancher sur le secteur. Soit vous achetez des panneaux additionnels. Et les panneaux additionnels, vous voyez, on n'est pas du tout sur la même connectique. On va avoir un T ici que l'on va venir brancher pour faire le branchement en série. Ce qu'il va falloir faire, c'est débrancher les câbles MC4 de cet onduleur qui est là. Et venir se brancher sur l'onduleur du panneau d'à côté. Fort heureusement, si besoin, j'ai des rallonges MC4. J'utilise ici une multiprise étanche. Donc on a le Supersola, on a le panneau biface. Et on a les trois autres panneaux Sonology qui sont ici. Donc on va débrancher ça. Confirmation, c'est bien coupé. Je produis 0 W. Et on va s'amuser maintenant à tout démonter. Fort heureusement, j'ai la pince qui va bien. Voilà. Mon panneau est débranché du micro-onduleur. Ce qui veut dire que je pourrais tout à fait le brancher par exemple au PowerStream d'EcoFlow ou à une autre batterie EcoFlow. Je fais pareil sur le panneau solaire qui lui a la connectique prise secteur. L'onduleur ici est libre. Je n'ai pas assez de câbles pour aller jusque là. Et je me fabrique des petites rallonges. Dernière étape, je connecte ce panneau solaire à ce micro-onduleur. Voilà. On a interverti les deux panneaux solaires et micro-onduleurs. Comme je ne veux pas connecter les deux autres, je vais débrancher ici. Ce câble-là, il ramène l'électricité produite sur les deux autres panneaux solaires. Ça y est, on a ce panneau solaire cassé qui est branché au micro-onduleur du panneau d'à côté qui lui a la sortie prise traditionnelle. Donc on va allumer. On appuie sur le bouton. Bon, j'ai un petit peu flippé parce qu'il clignotait en rouge. Mais ça y est, ça y est, il est passé au vert. Et un onduleur qui clignote au vert, c'est un onduleur qui commence à produire. Pendant que ça monte en puissance, je vous remontre un petit peu mon installation. Donc là, on a tous les panneaux derrière Sonology. Là-bas, on a le panneau Supersola. Et devant, on a trois rangées de kits BIM. Et d'ailleurs, j'étais sur le toit il n'y a pas longtemps pour vous faire une autre vidéo dans laquelle j'ai installé notre ami Starlink. C'est comme ça que j'arrive à avoir de l'internet sur le toit. Donc on a la batterie EcoFlow. Ici, on a le routeur Wi-Fi pour Starlink. On a la parabole Starlink. On a l'environnement qui est super dégagé. Il n'y a aucun problème. On charge aussi la batterie. Vous voyez, comme on a voulu le faire tout à l'heure, on se branche tout simplement avec un panneau solaire flexible. C'est un panneau solaire 100 watts. Qu'est-ce qu'il donne le panneau solaire ? On est quand même bien orienté par rapport au soleil. On produit 75 watts. On ne consomme même pas 50 watts. Dans un contexte d'augmentation du prix d'électricité, il est bien de pouvoir en produire au moins une partie, surtout quand on est dans une région bien ensoleillée comme moi et qu'on a de la place. Ce serait vraiment bête de perdre tout cet espace. Si vous êtes intéressé par les panneaux solaires Plug & Play, plus particulièrement les panneaux Sonology, sachez que j'ai un code promo qui vous permet d'économiser 5%. Je vous le mets juste ici. Il s'agit du code Sunplay underscore Tesla Riviera. On va aller voir maintenant où est-ce qu'on en est. Je pense que notre panneau solaire a dû monter en pleine puissance. Si vous me le permettez, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ces histoires d'influenceurs. Je reçois beaucoup de commentaires en ce moment qui disent « Si tu parles de panneau solaire, de voiture électrique, de batterie, c'est parce que tu es un influenceur. On t'a payé pour pouvoir présenter ces produits, tout ci, tout ça. » Je vais vous remettre les choses au clair. J'habite à Cannes. La mer est juste devant moi à 100 m. J'ai un métier où je gagne très bien ma vie. Je n'ai pas besoin de YouTube pour payer ma Tesla. Si je fais ces vidéos, c'est bien parce que je suis passionné par ce genre de choses, passionné par ce genre de sujet, passionné par les énergies renouvelables, que je crois énormément à ces produits. On est énormément sollicité dès qu'on commence à faire un petit peu de vue pour présenter tout et n'importe quoi. Moi, je ne vous présente que des produits auxquels je trouve un grand et véritable intérêt. J'ai envie de vous les présenter, de vous les faire partager pour partager mon enthousiasme autour de ça. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a plein de gens qui font ça juste pour l'argent, pour faire des vues. Ça existe aussi dans la communauté Tesla, voitures électriques, tout ça. Par opportunité, ça fait le bien, ça rapporte de l'affiliation. Ce sont des gens qui ne croient absolument pas à tous ces projets. Vous voyez, à mon installation, depuis deux ans et demi, trois ans, elle a énormément grandi, énormément évolué. Et je vous fais voir à chaque fois mes nouvelles intégrations. J'ai envie de dire que c'est à vous de vous faire votre propre opinion sur les différents YouTubeurs que vous allez voir. Est-ce que, à votre avis, ils font ça par passion ou est-ce qu'ils font ça juste pour l'argent, en vous mettant un code parrainage en dessous et puis après, une fois qu'ils ont éteint la caméra, ils disent « c'est vraiment un produit de merde, je n'y crois pas du tout, mais en attendant, ça me fait du blé ». Donc, je ne pensais pas que c'était le cas, mais oui, il y a des gens qui font ça juste pour l'argent et qui trouvent que ces produits n'ont aucun intérêt. Voilà, c'est choquant. Moi, ça me choque aussi, mais c'est comme ça. Donc, voilà, quoi dire de plus, si ce n'est quand vous utilisez un code parrainage, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, posez-vous la question. Est-ce que la personne qui vous présente ces produits, est-ce qu'il vous les présente parce qu'il y croit, parce qu'il aime ça, ou simplement parce que ça va lui rapporter du blé ? Bon, voilà, moi, concernant, je pense qu'on a créé un lien de confiance depuis des années et vous voyez que si je fais ça, c'est vraiment parce que j'y crois. Je vous préviens, dès qu'il y aura un message, « Ah, tu parles de ça, tu dis que c'est bien parce que tu es un influenceur, on t'a payé, nani, nana », ça sera un ban direct. Je suis désolé, mais c'est juste inadmissible. Je déteste qu'on remette en cause mon intégrité. C'est vraiment le pire truc que je déteste sur YouTube. Voilà, je pense que maintenant, c'est bon. La puissance est arrivée à son maximum. On est aux alentours des 257 watts. Pour un produit qui, visuellement, a l'air complètement explosé, mort, alors qu'on se dit « Ok, maintenant, on s'en sépare, on le met à la poubelle », je pense qu'il fonctionne quand même encore pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais très vite rebrancher le panneau à côté, celui qui n'est pas cassé. Et pendant ce temps-là, on va regarder le panneau solaire biface. On va comparer les puissances. Voilà, je te rends ton onduleur. Si vous vous intéressez seulement maintenant au panneau solaire plug and play, en fait, quel est l'intérêt ? L'intérêt est de pouvoir produire facilement, chez soi, de l'énergie photovoltaïque sans devoir faire appel à un professionnel, sans être soi-même électricien. C'est vraiment ultra simple. On reçoit le panneau, on le sort du carton, on le déplie, on le branche à une prise et c'est parti. Ça fonctionne tout de suite. On produit immédiatement une partie de sa propre énergie que l'on va autoconsommer. C'est-à-dire que les appareils de la maison vont utiliser cette énergie et on ne va pas faire appel au réseau. Alors la rentabilité, vous allez me dire, de ces produits, chez moi, on est aux alentours de 4-5 ans et sinon, on peut dire qu'on va aller jusqu'à 7 ans. Mais ces panneaux sont garantis total 25 ans. On a une garantie sur l'onduleur, on a une garantie sur le cadre et on a une garantie sur le panneau en lui-même de 25 ans. Après, ce que je vous dis dans les différentes vidéos, c'est qu'on peut choisir de faire de l'autoconsommation. On produit en journée et le soir, forcément, quand il fait nuit, on va appeler au réseau. Ou alors, on fait appel à d'autres solutions après avec des batteries, avec du stockage intelligent qui va permettre de pouvoir autoconsommer la journée, plus stocker le surplus et ensuite, s'en resservir le soir. Ou alors, en journée, ce que je fais moi, j'ai une borne de recharge intelligente pour ma voiture électrique et dès qu'on a trop de surplus, ça déclenche la borne et je stocke immédiatement dans la voiture. Donc, voilà tous les intérêts de ces panneaux solaires plug and play. Être facile, pas être trop coûteux, rapide à installer et pouvoir avoir plein d'usages différents parce qu'on va pouvoir les coupler avec une batterie, on va pouvoir les coupler avec de la recharge intelligente, on va pouvoir les coupler avec tout un tas de systèmes qui sont en train de se mettre en place. Et ce type de panneaux solaires, pour moi, c'est l'avenir. Aujourd'hui, on peut les mettre au sol, au mur et dans une très prochaine vidéo, je vais vous présenter le City de chez Sonology où là, on attaque carrément le dur, on attaque les amis, les balcons et ça, ça va être super intéressant aussi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne parce que cette vidéo arrive très bientôt. Finalement, quelle différence entre l'ancien panneau et le nouveau panneau ? Dans les faits, pas grand-chose parce que si vous passez commande maintenant chez Sonology d'une station Play, vous n'aurez plus ce panneau, vous aurez d'office le panneau Biface pour exactement le même tarif et quasiment la même puissance puisque celui-là, c'était 400 watts, celui-là, c'est 405 watts. Mais on a le côté Biface. Je vous dis que dans les faits, pour vous, il n'y aura pas de différence. Mais en fait, oui, technologiquement, il y a une différence. Ça se voit ici. Vous voyez, ici, on a un panneau solaire noir, mat. Salut tout le monde. Le panneau solaire Biface, eh bien, il laisse passer la lumière. On voit, il est ajouré derrière parce qu'en fait, il va laisser passer la lumière au travers et il va récupérer l'effet qu'on appelle effet albédo. La lumière va se réfléchir par derrière. Je pense que ça va dépendre des configurations. En dessous, c'est complètement sombre. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir récupérer grand-chose, si ça a vraiment une utilité dans ma configuration à l'instant T. Par exemple, on pourrait imaginer que ça soit sur un mur, on pourrait imaginer que ça soit plus haut, on pourrait imaginer que le sol soit blanc. Et là, effectivement, on va pouvoir avoir de la lumière qui revient par en dessous. Par exemple, on va les mettre sur le toit de la serre. Donc, ça va laisser passer quand même la lumière du jour. Ça va pouvoir produire de l'électricité. Ça va en même temps protéger les plantes du cagnard. Et en même temps, la lumière qui va venir de la serre, puisque c'est assez grand une serre, cette lumière va quand même être projetée et va taper au plafond et va pouvoir générer encore de l'électricité. Donc, le Biface, c'est une technologie qui est vraiment ultra intéressante. et qui va être de plus en plus utilisée. Vous le voyez là, en fait, c'est une technologie qui ne coûte pas plus cher. Maintenant, d'office, vous l'avez chez Sonology. Donc, de mémoire, celui qui était cassé, on était à 257, quasiment 260. Et le non cassé qui est ici, oui, produit un petit peu plus. Je suis à 284 watts. Donc, il y a une légère perte sur celui qui est cassé. Mais ce n'est pas non plus délirant. On ne peut pas dire qu'il soit significativement mort. Donc, il produit toujours, mais il produit un petit peu moins. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est entre celui-là et le Biface ? Sachant que je parle beaucoup et que le soleil est en train de partir par là-bas. Alors, peut-être qu'il y a une petite question d'angle quand même. Peut-être que celui-là est un petit peu mieux positionné par rapport au Biface. Quoique, je ne sais pas, ça ne se joue pas à grand-chose. Mais bon, on n'est pas là pour faire non plus des mesures empiriques. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Je suis donc avec celui-là actuellement à 283 watts. et le Sonology Biface. Vite, vite, vite. Je suis à 279, ici. 279. Je rebascule sur l'autre. 282. Donc, celui-là est un petit peu même plus puissant que le Biface. Le soleil, il est là. C'est vrai qu'il commence à être un petit peu effleurant sur le côté. Il faudrait réessayer éventuellement vraiment à midi. Peut-être que je vous mettrai une ellipse. Je suis remonté sur le toit et on va pouvoir comparer parce qu'il est un petit peu moins de 14 heures. Là, vous voyez, l'ombre, elle est vraiment nickel. Donc, on est en pleine puissance par rapport à nos panneaux solaires. J'ai branché le Biface qui est là et l'autre qui est le mat normal. On a mis deux prises connectées. Ici, c'est la prise connectée parce que je suis en train de faire aussi le test pour les Bim 420 watts. Qu'est-ce que ça donne quand le soleil est au zénith ? On va commencer par le Biface. On me dit qu'il produit 345 watts, point 3, exactement à l'instant T. Je bascule sur l'autre. 311,6. Ça me donne environ 30-35 watts d'écart. Quasiment 7-8% de plus. Donc voilà, il produit un petit peu plus, en tout cas à cette période de la journée alors que plus tard, il produisait un petit peu moins. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris pas mal de choses, qu'elle vous aura peut-être mis le pied à l'étrier pour tout ce qui est énergie photovoltaïque, station plug-and-play, tout ça. Nous, on se retrouve en tout cas très bientôt pour de prochains épisodes. Si celui-là vous a intéressé, si ça vous a rassuré parce que je vous avais déjà teasé que le panneau-là avait été cassé, eh bien, ça m'aura fait plaisir. Nous, on se retrouve donc très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager, de me suivre aussi sur Instagram. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite de mes prochaines installations photovoltaïques, de stockage. Vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent. C'est passionnant. Merci à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada